et bonjour madame j'espère que tu te portes bien en ce mardi 11 juillet j'espère que tu as passé une merveilleuse nuit que tu as assez dormi donc que tu n'as pas dormi trois heures de temps comme moi je comprends pas trois heures de temps de sommeil c'est ça fatigue des yeux mais bon tant que je suis en forme ça va non un bon café et c'est parti pour la journée merci 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 au nouveau au nouveau venu vraiment c'est c'est immense en fait toutes toutes les belles âmes qui 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 viennent chez nous merci infiniment merci pour vos retours encore et toujours c'est magnifique vous vous me renvoyez en puissance 1000 en fait au niveau énergétique au niveau au niveau amour bienveillance on y va merci pour votre confiance merci pour vos beaux retours et voilà tout est dit on y va belle âme on va voir ce qu'on va utiliser pour le message énergétique de ce mardi 11 juillet pour le court-métrage pour le joyeux anniversaire de ce mardi 11 juillet et pour le message des guides entre trois choix je me rends compte quand même que le message des guides il est resté depuis le début depuis le début enfin le trois choix en fait il est resté parce que par rapport à la belle âme qui me disait que trois choix je comprends pas en gros c'est ridicule et et je me rends compte que j'adore minuter j'adore vous mettre le minutage alors que j'avais déjà une belle âme mais non mais je prendrais pas je perdrais pas mon temps en fait à mettre le minutage et à voir si tu vois la belle âme à qui j'avais tenu tête pour le minutage elle a semé la graine du temps on a l'oracle des miroirs alors mes guides c'est pas sérieux je vais pas prendre ça pour un un message énergétique si on verra alors pour le court-métrage j'aurais plus pris pour le court-métrage moi mes guides alors l'oracle de la paix merci ils ont donné à l'envers enfin en même temps je préfère comme ça moi la géométrie sacrée pour le joyeux anniversaire la géométrie sacrée aime les joyeux anniversaires on dirait et pour le message des guides en trois choix belle âme pourquoi il y en a deux mademoiselle mille pétales je sais pas c'est le tarot universel des déesses ok une 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 on y va l'oracle de la paix alors il est là donc c'est celui-ci l'oracle de la paix l'oracle des miroirs je vais pas le ranger c'est celui-ci les cartes d'activation géométrie sacrée celui-ci alors l'oracle phytothérapie et le tarot des déesses l'oracle phytothérapie mademoiselle mille pétales celui-ci avec le tarot des déesses donc celui-ci voilà ma chaise elle est descendue elle a crié souffrance et on y va belle âme message énergétique l'oracle des miroirs l'oracle des miroirs pour le court-métrage ce mardi 11 juillet pour le joyeux anniversaire la géométrie sacrée et pour le trois choix mademoiselle mille pétales avec une carte du tarot universel des déesses et on y va belle âme avec le message énergétique message énergétique de ce mardi 11 juillet patience tu vois je parlais de la belle âme qui a semé la graine du temps tu vois patience belle âme patience patience alors le message énergétique du jour il y en a plein qui ne l'aiment pas cette carte votre esprit répondra à la plupart de vos questions si vous apprenez à vous détendre et à attendre la réponse et à attendre la réponse les vieux schémas les vieux schémas sont déconstruits et remplacés l'éternité l'éternité va et vient au rythme des battements de votre coeur le temps n'est pas votre maître faites preuve faites preuve de patience la signification divinatoire analysez un problème autant que cela vous semble nécessaire si vous vous sentez sous pression retirez-vous la précipitation la précipitation conduit à une perte de temps ou de confiance soyez prêts prêtes à vous investir sur le long terme les affirmations qu'on t'invite si tu le souhaites à répéter les mains sur le coeur je suis détendu calme et posé ce que je ne comprends pas aujourd'hui me sera expliqué demain les informations les solutions l'inspiration et l'amour viennent à moi dans un timing parfait je suis heureux heureuse d'attendre le bon moment pour toute chose je sais qu'il viendra j'inspire et j'expire profondément et je suis en paix et on y va pour le court-métrage démarche j'expire profondément je trouve là démon signif j signif concern Pardon, belle âme. Je suis là. Allez, on y va. Allez. Le court-métrage du mardi 11 juillet 31, j'allais dire. Alors, nous avons en énergie la passion. Alors, nous avons le temps. Il va nous saouler longtemps, ce temps. On te parle, le temps des compromis. Le temps des compromis est enfin arrivé. Arrive enfin l'heure des compromis, des négociations. Parce qu'il y a une décision qui est prise. On prend une décision et on passe à l'action. Ou alors, quelqu'un a pris une décision. Il y a un verdict qui tombe en lien avec le professionnel. C'est tout bon ça, dis donc. Que c'est beau. Je pense que, pour beaucoup, ça parle d'amour, mesdames. De l'amour, de l'amour. Alors, par rapport à l'amour, on te dit de protéger ta victoire. On te dit, en amour, et bien c'est peut-être en lien avec le temps des compromis est enfin arrivé. Et tu as peut-être longtemps attendu. Tu as été peut-être longtemps dans la patience. Tu as bouffé ta patience tous les jours. Tu l'as déjà évacuée. D'ailleurs, tu l'as mangée. Tu l'as évacuée, ta patience. Oh là là. C'est pas très beau. Mais bon. C'est comme ça que c'est sorti, madame. Et en amour, on te dit ici de protéger. Il y a une victoire, mais il va falloir protéger ta victoire, en amour. Parce qu'il va y avoir des blablas, des commérages sur des compromis, d'accord ? Pour justement, sur un nouveau quelque chose, nouveau départ. C'est pas quelque chose. Alors, il peut y avoir des blablas par rapport à une grossesse, j'entends, madame. Par rapport à la venue d'un enfant. Et que justement, c'est pour ça qu'on te dit que le temps des compromis est enfin arrivé. Pour faire taire les gens qui parlent de ce qui ne les regarde pas, en fait. Tu vois ? Ça m'énerve, toujours, encore. Examen, madame. Alors, on te parle d'examen, de victoire, enfin, pour un masculin. Un masculin qui est à un carrefour de sa vie. Ou qui passe l'examen de l'univers pour voir si ce masculin, il pose, il fait... Il y a une réussite, madame, d'accord ? Il y a une réussite, il y a la réussite d'un examen. Et c'est en lien avec un masculin qui prend, qui a un carrefour de sa vie et qui fait un choix ici, d'accord ? Consultante, tu culpabilises par rapport à l'amour ? Culpabiliserais-tu ? Consultant, consultante, tu culpabilises par rapport à un amour. On va trouver des compromis par rapport à une sexualité dans un lien. Le temps des compromis, des négociations. On va négocier. Bon, mardi, c'est ok. Lundi, tu me laisses dormir, j'ai passé mon week-end. Pardon. Un peu de joie, un peu d'humeur, de bonne humeur, malgré trois heures de sommeil. Oui, le temps des compromis. Pour faire un choix également ici. Pour faire un choix. Pour prendre une direction. Alors, faire le choix de la joie, du bonheur ou de rester dans la trahison. Là, il y a une direction à prendre. La direction du bonheur ou la direction des mensonges et des trahisons, belle âme. C'est un peu comme ça qu'on m'envoie, qu'on m'envoie les affaires, comme dit Créole. Ah bah dis donc. Tu as vu ça sur l'amour ? L'amour et les câlins, là. Ouh là là, la victoire, il y a des câlins sous la couette. On te dit, il y a la victoire d'un retour. La victoire d'un retour. Alors, il y a une direction qui est prise et on comprend ici un passé. Il y a la compréhension d'un passé. Ouais. Un examen après du retard. Ou alors, il y a une réussite. D'accord. Qui est prévue. Mais on te dit qu'il y a du retard. C'est peut-être pour ça la patience. Tu vois ? Cette patience là. Un retard parce que... Alors, soit concernant des enfants. Un retard parce que par rapport à des enfants, on est amené à soutenir, à aider des enfants à évoluer, à monter des marches ici, à arriver à leur but, j'entends. D'accord ? Ou alors, c'est vraiment un retard qui est en lien avec... Eh ben... C'est pour t'apprendre la patience, belle âme. Ce retard, cette réussite, la réussite, une réussite, un examen pour lequel il y a du retard, c'est peut-être parce que tu es amené à faire des choses. Ce temps, ce retard qu'il y a là, il t'amène à... Il t'apprend de la patience dans la vie. Il t'apprend de la patience. Et ce temps de... Ce temps, il te permet d'évoluer, toi. De travailler sur ton enfant intérieur, sur ta joie. Alors, il y a une sexualité là... Il y a un désir d'ouvrir une porte, mais ça va jaser. Ou alors, par rapport à une sexualité, il y a ta destinée, mais derrière, en ouvrant ta destinée, derrière laquelle il y a cette sexualité, eh ben ça va... Ça va jaser. Ça va causer, ça va blablater. D'accord ? Une direction qui est prise, c'est en lien avec la famille. On y voit clair. Il y a... Tu es connecté à ton intuition, par rapport à ta famille. Alors, écoute, il y a un cadeau. Il y a un cadeau. Une purification, belle âme. L'équilibre. Un cadeau. Alors... On te dit qu'il y a un cadeau après un enfermement, un mal-être, qui a été nécessaire. Qui a été difficile, mais nécessaire pour... Enfin... Oui, ce cadeau, tu vas l'avoir. Il y a un cadeau pour toi, d'accord ? Et on te dit que... Ce cadeau, il arrive après un temps d'attente. Un temps de mal-être. Un temps de repli sur toi. Un temps... Ouais, tu t'es enfermée. Mais c'était nécessaire pour ton propre bien-être, en fait. Pour pouvoir comme apprécier ce cadeau qui arrive là. D'accord ? Un retard. Après un retard. On te parle d'un retard. Parce qu'au niveau familial, il y a un schéma qui se répète. Ou au niveau... La famille fait que quelque chose se répète. D'accord ? Alors... On y va ? On continue. Elles sont tombées une par une, quoi. Là, on en a eu deux. Instabilité, consultant, consultante. Voilà. Ah bah dis donc. Bah tu es... Instable. Il y a une instabilité. En fait, il y a beaucoup d'amour. Il y a... Il y a de la sexualité. Un amour consommé, d'accord ? Il y a de la sexualité. Et pourtant, on se sent sur un fil. Consultant, consultante, tu te sens sur un fil. Ouais. Parce que dans des communications, là, il y a eu des trahisons. On se sent trahi dans des communications, ici. D'accord ? Dans des échanges. La joie d'un voyage. Un voyage qui met en joie, ici. C'est ça, ce cadeau. Un voyage. Une prise de hauteur qui t'amène à ouvrir les yeux sur une joie. D'accord ? Ou alors, c'est vraiment en lien avec un voyage, belle âme. Protéger son foyer. Il y a du retard parce qu'ici, on cherche à protéger son foyer, son lieu de vie. D'accord ? Malgré le retard, il y a quelque chose qui est en gestation, ici. On te parle d'un lien divin, de quelque chose que tu attires à toi, une personne ou quelque chose qui te correspond. Et on te dit, oui, effectivement, il y a un échec. Tu es tombé. Mais cet échec, c'est pour retarder quelque chose. Et c'est un retard qui est bénéfique à la notion de patience. Tu comprends un peu ce qu'on te dit ? C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie, belle âme. Ok. C'est un peu comme ça qu'on te l'envoie. On y va ? On me remet à temps. Le temps des compromis est arrivé. Pourquoi ? Parce qu'on prend une direction, ici. On prend une direction et on se fait ce cadeau. On prend une direction, il y a une décision qui est prise. On fait un choix et du coup, il y a un cadeau. Quelqu'un fait un choix et t'apporte un cadeau. Il y a beaucoup d'amour. Ok. Il y a de l'amour consommé, on est d'accord. Amour, sexualité. Et pourtant, une grande instabilité de toi, consultant, consultante. Tu te sens sur un fil. Tu sens qu'il y a une instabilité. L'instabilité, elle peut être mental, physique, émotionnelle. D'accord ? Instabilité intellectuelle. Pourquoi ça ne me plaît pas, moi ? Je ne comprends pas trop. Instabilité mentale. C'est la même chose, intellectuelle, mentale. Pour moi, ça ne résonne pas pareil. Instabilité, instabilité mentale. Oui, c'est trop cogité, trop réfléchir. Et intellectuelle. Je ne sais pas. Oh, ton intelligence. Allez, elle est instable aujourd'hui. J'aime pas trop, non. J'aime pas du tout. Une instabilité physique, émotionnelle. Instabilité mentale. Tu vois, tu te poses trop de questions, écoute. C'est comme ça, d'accord ? Mais je ne sais pas comment. Parce qu'instabilité mentale, ça peut mal raisonner aussi. D'accord ? Non, une instabilité. Enfin bref, je ne sais pas. Mais là, j'ai dormi que trois heures. Pardonne-moi. D'accord ? Donc, il y a de l'amour. Il y a une sexualité. Enfin, un amour consommé en tout cas. Et il y a malgré tout... Ouais, il y a une instabilité pour consultant, consultante là. D'accord ? On te dit par rapport à cet amour. Il y a une réussite. Il y a un examen. Tu réussis quelque chose, mais cette réussite, elle est retardée. Mais malgré ce retard, on te dit... Ça prend forme. Ça prend vie. Ça évolue. Tu vois ? Alors, au centre de ton tirage, tu as la sexualité. Tu penses beaucoup à la sexualité ou tu as un désir très très fort ou alors... Voilà, c'est que vous faites la fête sous la couette. C'est très bien. D'accord ? Par rapport à cette sexualité, on te dit qu'il faut prendre le temps... Prendre le temps pour trouver des compromis, pour se mettre d'accord ici sur comment faire évoluer, comment accoucher ou trouver des compromis par rapport à une grossesse. D'accord ? Sur l'arrivée d'un enfant également, d'accord ? Ou alors, c'est vraiment sur trouver des compromis, prendre le temps pour trouver des compromis, négocier, être sur la même longueur d'onde et voir comment on fait évoluer une situation ici. D'accord ? On te dit... Il y a la réussite. T'inquiète pas. Là, avec la patience, tu n'as pas ce que tu désires encore, tu vois ? Par rapport à cette sexualité, ce désir d'amour, de sexualité, de ce que tu veux. On te dit... Tu ne l'as pas encore parce qu'on te dit patience. Mais on te dit, ne t'inquiète pas, la réussite est là. Il y a la réussite. Tu vois, il y a un cadeau là qui arrive pour toi. Ok ? On te dit qu'en amour, dans un lien... Il y a une instabilité. Alors, de la notion d'amour, sur la notion d'amour, il y a tuer en instabilité. La notion que tu... La notion que tu... Alors, l'image que tu te fais de l'amour... Est instable. Enfin, elle n'est pas... C'est peut-être de la dépendance, la belle-âme. D'accord ? Attention à l'amour et la dépendance. Et c'est justement cette instabilité que tu as face à un lien, à l'amour global ou alors à un lien, face à une personne pour qui tu as de l'amour. Cette instabilité que tu vis, que tu ressens, eh bien, elle t'amène à... Elle fait que tu es bloqué et tu es retardé. En fait, c'est une non-action. C'est le fait de rester bloqué à un carrefour et de regarder tous les panneaux, toutes les pancartes, là, dans quel sens ? Mais qui te retardent, en fait. Tant que tu ne fais pas de choix, tu vas être en retard. Ok ? Tu seras en retard. Il y a quelque chose qui demandera de la patience. Ça y est, il est tout froid. On va en rajouter une sur chaque carte. Alors, le temps est venu de faire des compromis, trouver, de négocier, on te parle de conciliation, trouver un équilibre concernant une distance ici. D'accord ? On te parle d'un amour, d'un amour de jeunesse, d'un amour avec une personne, tu as de l'amour peut-être pour une personne plus jeune que toi. D'accord ? Ou, en tout cas, par rapport à cet amour, l'envie d'avoir des enfants. On pense aux enfants, là. On pense à une vie de famille, on pense à... Il y a peut-être des enfants, mais c'est vrai que je ne le ressentais pas comme ça. D'accord ? Et par rapport à cet amour, l'amour que tu portes à une personne plus jeune que toi, ou cet amour de jeunesse, d'enfance, on te dit de suivre ton intuition pour prendre une décision ici. D'accord ? Pour donner un verdict. Alors, le fait de trouver des compromis, prendre le temps de trouver des compromis concernant une distance, ça va te permettre de ne pas rester enfermée, hein ? Mais de te lever et d'aller chercher ta victoire ici. C'est ce qu'on te dit. D'accord ? Hopé. Oh là là ! Comme ça ? Comme ça ? Eh bien, tu as... Sur l'examen, on te parle de la loi et de la maison. Tu as la réussite. Tu vas réussir à retrouver, à remettre de l'ordre dans ton foyer, à retrouver un équilibre pour ton foyer. Il y a la réussite sur des papiers de justice peut-être concernant ton foyer ici. Il y a... Ok, mes guides. Parce que j'en prends une. Mais bon, il y a quand même la réussite, d'accord ? D'un équilibre. Tu réussis à trouver ton équilibre. Tu vas réussir à trouver ton équilibre. On te dit qu'il y a... Tu as un carrefour de ta vie. Tu as une direction à prendre. Tu as un choix à faire concernant ton foyer, concernant la maison ici. D'accord ? Il y a l'évolution. Ok ? La victoire. Tu vois le fait que c'est l'évolution de ce côté et la victoire de l'autre ? Il y a un choix à faire. Ok ? Il y a vraiment un choix à faire. Retourner sur ses pas. Revenir sur ses pas. Non, on est... Ah, d'accord. Tu évolues sur une situation du passé. Par rapport à une situation du passé. Concernant ton foyer. D'accord ? Concernant ta maison. Merci, Mélique. Merci, Mélique. On y va ? La sexualité, le retard, le cadeau. Alors, sur la sexualité, eh bien, on signe. Il y a des contrats. Il y a des signatures. Il y a un désir de contracter. Contracter tes abdos. Il y a un désir de... Je pensais à mes abdos ce matin. Je pensais à avoir des abdos. Je visualisais que j'avais des abdos. Parce que je prends de l'âge, tu vois. Et le ventre n'est plus ce qu'il était. Donc, je visualise mes abdos. Et je sais que ce n'est pas en restant assise que je vais avoir des abdos, tu vois. Donc, là, par rapport à un désir de la sexualité, on trouve... Ouais, il y a un contrat. Un désir de... Il y a vraiment un fort désir, une forte envie de signer quelque chose en lien avec une personne plus jeune que toi, peut-être. Ou signer des papiers, des contrats en lien avec des enfants, ici. D'accord ? Un retard, un retard peut-être, mais on te parle d'un changement, ici. D'accord ? Un retard qui change les choses, tu vois. Ce retard doit être pour que les choses changent. Pour que ce changement soit. Il y a un cadeau. Alors, qui va te mettre en joie ? On te parle de... Ouais, qui va te permettre... Par rapport à un cadeau, on te dit écoute ton cœur. Sois à l'écoute de ton cœur. On te dit, il y a vraiment... Il y a une loyauté. C'est un cadeau d'une personne qui vient comme... C'est un cadeau qui va te réparer, j'entends. Tu vois, émotionnellement. Qui va tellement te mettre en joie. On te parle d'un ami, d'une amie, d'une personne loyale, sincère, fidèle, sur qui tu peux compter. Et qui vient te proposer peut-être d'aller plus loin avec elle ici. Un ami, une amie qui te propose d'aller plus loin. Oh, c'est beau. Je te le souhaite, belle-âme. C'est magnifique. Instabilité consultant, consultante au niveau de la parole. Dans la communication, il y a une instabilité ici. Avec une femme. D'accord ? Et une femme ici, on te parle d'un retour. Peut-être que tu reviens, tu retournes vers une femme. La... La femme, elle tourne son dos, quand même. Mais on voit quand même un retour. Mais du coup, ce n'est pas la femme qui revient. Ce n'est pas une énergie féminine. La femme, ça peut être un homme. D'accord ? C'est une énergie. Tu prends comme ça résonne. Cette personne, cette énergie féminine, elle tourne le dos au retour. C'est comme... Elle, elle continue son chemin. Tu vois, c'est un peu comme ça que je l'entends. Il y a une instabilité pour toi au niveau des communications. Et du coup, il y a une énergie féminine qui... Continue son chemin. Du coup, le retour. Le retour, il vient de toi. D'accord ? Oh ! Destinée, tu ouvres la porte. Là, il y a le cadeau là. Le cadeau qui va te réparer émotionnellement. Il va te permettre d'être en harmonie. Il y a un beau lien là. Un beau lien et... Et du coup, on va comme ouvrir la porte. Tu vois ? Ouvrir une porte ensemble. Tu vois, c'est comme si cette porte a été déjà entreouverte. Mais pour passer de l'autre côté, on y va ensemble. J'entends. On y va à deux. Oui, de toute manière. Patience. Jalousie. Jalousie. Un retard. Un retard qui change des choses sur peut-être de la jalousie ou sur une triangulaire ici. Oui. Il y a un passé qui se répète. Il y a un passé qui fait qu'un schéma se répète ici. Donc, c'est en lien avec soit de la jalousie, soit une triangulaire. Il y a eu des complications dans les échanges avec quelqu'un ici. Et bien, écoute, c'est très bien ça. d'accord on te parle de contrat de signature ok en énergie au centre par rapport à ce contrat cette signature on te parle d'une distance on signe quelque chose c'est en lien avec une distance concernant une triangulaire concernant de la jalousie on signe on signe un contrat pour et on prend de la distance avec une triangulaire d'accord pour son équilibre mental émotionnel physique d'accord pour son bien-être pour son propre bien-être ici on est à l'écoute de ce que nous dit ici notre enfant intérieur il y a on a il y a également avec des personnes plus jeunes ou des enfants il y est énormément on parle beaucoup ici il ya beaucoup d'échanges d'accord et ça peut concerner des discussions des des discussions peuvent concerner un foyer dans lequel il y a du changement c'est pour un changement dans le foyer j'espère que ça résonne et madame que ça t'aidera c'est l'optos important et on y va joyeux anniversaire belle âme en ce mardi 11 juillet et c'est parti mardi 11 juillet pour la belle âme qui fête son joyeux anniversaire aujourd'hui fait son anniversaire on te parle de ton chakra sacré pour tes désirs on te dit impose toi fais preuve d'autorité pour tes désirs pour ce que tu désires on y va waai aïe 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 j'ai voulu faire la forte et mais non c'est pas possible faut tenir le coup de aïe 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 aïe局 conflicts se preuve de la douleur que tu ignores à波 prendre conscience de la douleure que tu ignore j'en s'est rien c'est la verset qui mais venue prend conscience bien âme te dit de prendre conscience Oh mince, c'était quoi ? Je ne sais plus. Miracle. Prends conscience que pour un miracle se réalise, pour ce que tu désires, ce miracle que tu désires voir se réaliser, il faut te libérer. Prends conscience que pour un miracle, tu dois te libérer. Ok ? Synergie et autorité. Tu dois t'imposer, belle âme. C'était quoi ça, tout à l'heure ? Pour ce que tu désires, on te disait que tu devais t'imposer, faire preuve d'autorité. Pas d'imposer aux autres, mais de t'imposer dans ta vie pour qu'un miracle se réalise. On te dit ici que tu as l'énergie de synergie, la fréquence de synergie. D'accord ? Et cette fréquence, elle renforce ta tolérance et elle renforce ta tolérance et l'acceptation, ton acceptation d'union incertaine ou inconnue qui engendre de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. t'as bien compris, j'espère, parce que je remplace les mots. Cette fréquence de la synergie te rappelle que tu dois embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et existantes de donner vie à une nouvelle réalité. La fréquence de l'autorité te rappelle que la véritable autorité est puissante, directive et consciente tout en étant réceptive, sage et aimante. J'adore, merci mes guides. Prise de conscience. Prends conscience, belle âme. Prends conscience qu'on t'invite à vivre ta réalité avec l'innocence et l'émerveillement de l'enfance, puis à compléter et célébrer la beauté qui en découle. La fréquence de la prise de conscience renforce le processus intérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité du cœur ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure dans ce monde. Je te la laisse. Je ne sais pas si tu vais. Oh, j'espère que tu verras. une belle âme. Ok ? Fais preuve de compassion envers toi, envers les autres pour le miracle. Écoute. Ok ? Ça t'apporte un bonheur. Il y a un miracle qui t'apporte un bonheur ici. Féminine, divin ou avec un féminin, divin. D'accord ? Au niveau émotionnel. Ok ? J'espère que ça a résonné, belle âme, que ça t'aidera. Et je te souhaite encore un joyeux anniversaire en ce mardi 11 juillet. On y va, belle âme ? Aïe ! On y va pour le trois choix. Eh oui, ma fille. Le message des guides en trois choix. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'y a-t-il ? On y va, belle âme ? Tu fais ton choix. Première, belle âme. Deuxième, belle âme. Troisième, belle âme. Alors, n'oublie surtout pas d'envoyer de l'amour à toutes les belles âmes qui ne t'aiment pas. D'accord ? Et sachez, belle âme, que... Ouais, pourquoi ça tombe là ? Je ne sais pas. Je mettrai un message pour tous au début. Je ne sais pas. Bref. Ceux qui doivent l'entendre, l'entendront. Alors, que tu m'aimes, c'est génial. Parce que du coup, ça voudrait dire que l'amour que je donne me renvoie. On me renvoie l'amour que je donne. Si tu ne m'aimes pas, sache que je m'en fous complètement. Mais vraiment, tu sais, si tu ne m'aimes pas, c'est parce que tu ne t'aimes pas. Et moi, je m'en fous que tu ne m'aimes pas parce que je m'aime. Mais tu n'as pas idée à quel point je m'aime. Mais d'un amour immense, tu sais. Donc, ton non-amour envers moi, je m'en contrefiche. En fait. Tu vois. Tu as le droit de pas m'aimer. C'est dommage pour toi parce que moi, je sais que si tu ne m'aimes pas, c'est parce que tu ne t'aimes pas. Je trouve ça malheureux. Mais c'est ton malheur à toi. Ce n'est pas le mien. Donc, voilà. OK. Je t'aime. Je t'envoie tout mon amour. OK. Allez, on y va. Première belle âme, deuxième belle âme, troisième belle âme. s'il vous plaît, mes lames. Et c'est parti. OK. Première belle âme, deuxième belle âme. et la troisième belle âme. OK. Alors, on va rajouter à ça une carte du tarot universel des déesses. s'il vous plaît, s'il vous plaît, mes guides. Première belle âme, deuxième belle âme, et troisième belle âme. s'il vous plaît, s'il vous plaît, mes guides. Oh là là, bah dis donc. OK. On est bon ? Ouais. Alour, 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 pour tous, nous avons, je ne sais jamais c'est quoi comme lettre. Est-ce que c'est un F, un S, un G, un, non, le G, géranium, il est là. Je ne sais pas. Écoute. La fariette, la sariette, je ne sais pas. Est-ce que c'est un R, ça ? Géranium, oui. Ah, ils auraient pu faire un petit peu plus d'efforts sur, un petit peu plus d'efforts, non. Ce n'est pas un peu plus d'efforts. C'est très joli pour ceux qui savent c'est quoi. Là, j'ai un peu de mal. La fariette, la sariette, je ne sais pas. En plus, je ne connais pas, en fait, cette plante. On te parle de l'inspiration ici pour tous. Exprimez votre vérité en offrant votre créativité. OK ? Exprime ta vérité en offrant ta créativité. On te dit que ça sert également pour les ballonnements. j'aime la fariette ou sariette, je ne sais pas quoi là. Eh bien, elle amincit ton ventre affligé de trop de vent. J'adore ces boutiques. Alors, 10 de denier. Alors, 10 de denier. Alors, inspiration exprime ta vérité en offrant ta créativité. venez et prenez place à ma table. Je vous offre le banquet du bien-être, du succès et de la richesse matérielle. Je suis Ben Centen. La déesse japonaise de la prospérité. Eh bien, tu vois, en exprimant ta vérité, en offrant alors, en exprimant ta vérité tout en offrant ta créativité, en offrant ta créativité, eh bien, tu vas vers la prospérité. Eh bien, oui, quand tu exprimes ta vérité, quand tu offres de ton amour, tu en reçois. On est d'accord ? Donc, tout va bien. On y va ? Première, Balaam, premier choix. Tu as le persil. La chance. Avec moi, tu gagnes à chaque fois. Je te donne la bonne fortune en tout. OK ? Et tu as avec ça l'as de bâton. Alors, on te parle du sang menstruel, écoute. Le persil, il te dit j'harmonise le cycle menstruel et régularise son écoulement. Alors, on a avec ça l'as de bâton. Donc, la chance, l'énergie de chance et on te dit avec ça, je suis l'énergie, la vitalité, l'imagination, la naissance, le feu. Je suis le principe actif. Je suis Bastet, déesse égyptienne, le rayon de soleil fertile qui éclaire et réchauffe la terre. OK ? C'est beau. T'as la chance, la chance qui vient à toi et c'est pour on parle de la naissance, naissance, naissance de quelque chose ici pour toi. C'est beau, il y a la chance, il y a quelque chose de beau qui arrive. Deuxième, belle âme, deuxième choix. Tu as Angélique, Angélique, intuition. Au fond de ton cœur, je t'attends. Viens tendre l'oreille pour découvrir ton originalité. Oh, bah oui ! Écoute ton intuition là parce que là, t'es comme ça, neuf d'épée. C'est pas bon, le neuf d'épée. Alors, écoute ton intuition au lieu, bah oui, parce que là, je trouble ton sommeil avec des rêves terribles. Je déverse sur toi la haine, la méchanceté, l'envie et la peur qui me dévorent. Je suis athée, la déesse grecque de la folie et de la malchance. Suis ton intuition. C'est ton... Tu es dans ton mental là. C'est pour ça que tu as peur. Et on te dit de suivre ton intuition, belle âme. Ok ? Alors, l'angélique, la plante angélique, elle t'aide. Mais moi, j'ai angélique dans ma vie. Je vais appeler ma sœur. Je vais dire, viens dormir à côté de moi. Parce qu'on parle de fatigue et de digestion. Alors, je t'aiderai à assimiler la nourriture afin qu'elle soit douce aux organes de ton corps. Voilà. On y va, madame. Troisième choix. Eh oui, la folie de Vivi. La joie. La joie avec Mélisse. Mélisse. Alors, le cœur empli d'allégresse, je poursuis ma route. Bois de la Mélisse, de l'eau de Mélisse pour retrouver de la joie. D'accord ? Ou infuse des feuilles de Mélisse. Je ne sais pas comment c'est la Mélisse. Je ne sais pas. Le cœur empli d'allégresse, tu vas pouvoir poursuivre ta route. D'accord ? Bah oui, le 6 d'épée. tu t'en vas et tu reviens. C'est fait de toi. Ouais, bah écoute, c'est sorti. Tu t'en vas et tu reviens. Alors, 6 d'épée. Pardon. C'est la fatigue. C'est que 3 heures de sommeil, belle âme. Soit indulgente avec moi aujourd'hui. Alors, prépare-toi à un long voyage par mer. Les étoiles seront notre guide. Après la tempête et le calme plat, nous arriverons ensemble à destination. D'accord ? Je suis la déesse secte protectrice des navigateurs. et on te dit si la mélisse elle te redonne de l'énergie également. D'accord ? Tes forces te reviennent grâce à tes pouvoirs dynamisants. Ok ? Il y a de la joie là. Là où tu vas, où tu te diriges, il y a de la joie. Et voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important. Je te souhaite une merveilleuse journée en ce lundi 11 juillet. Un joyeux anniversaire en ce lundi. C'est pas lundi, mardi. Mardi 11 juillet. Je te souhaite une merveilleuse journée. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ou pas. C'est la fatigue. Je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie comme toujours tout mon amour. Et je te dis à demain matin. Bye bye.